Bonjour à toi, chers cyclistes, et bienvenue chez PhysioVélo. Aujourd'hui, on vous parle de vélo de triathlon. En fait, on vous présente les quatre questions les plus importantes à vous poser avant de vous acheter votre vélo. C'est parti! Donc, avant de débuter, chers amis cyclistes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de nous aider à produire plus de contenu comme celui-ci et de visiter notre site web de formation, physiovélo.com, si vous êtes intéressé par la formation de positionnement suivant. Donc, on trouvait important, en fait, de faire cette capsule parce que ça arrive souvent, enfin même trop souvent, à la clinique qu'on a des triathlètes ou des athlètes qui se présentent avec des vélos et qui ne se sont pas nécessairement posé les bonnes questions avant de faire cet achat. Donc, en rafale, les quatre questions à vous poser sont les suivantes. Mobilité de hanche, flexibilité de la chaîne postérieure, l'utilité, la versatilité du vélo, qu'est-ce que vous recherchez de ce côté-là? Et finalement, est-ce que vous achetez un vélo de triathlon pour vraiment aller plus vite? C'est parti! C'est parti! Excellent! Donc, si on parle un peu de la mobilité des hanches, en fait, la position aérodynamique sur le vélo de triathlon nécessite d'avoir une meilleure flexibilité et mobilité pour vraiment permettre le passage de la jambe au-dessus de la pédale. Effectivement. Puis ça, la mobilité de la hanche, plus on va faire une généralisation, mais plus on vieillit, on pourrait dire moins on en a un petit peu, si on ne l'a pas entretenu. Plus on a des positions statiques, si on est un travailleur de bureau, des fois, c'est plus difficile de conserver notre mobilité de la hanche. Donc, en général, ce qu'on voit, c'est des athlètes qui veulent se lancer des beaux défis, je veux dire, accomplir des demi-ironmen, des full-ironmen, faire beaucoup de vélos, mais qui, parfois, sont restreints au niveau de leur qualité intrinsèque, au niveau de la mobilité de la hanche. Puis ça, ça peut empêcher d'avoir une utilisation qui est agréable de leur vélo. Puis si on n'est pas confortable sur notre vélo, on ne peut pas être performant. Donc, la mobilité de la hanche, on en parle souvent, les trois tests, si tu veux nous les résumer pour la mobilité de la hanche. Donc, les petits tests que vous pouvez faire à la maison pour votre mobilité de hanche sont les suivants. Vous pouvez regarder, voir si vous êtes capable de faire un full squat, donc un squat complet, de descendre complètement en position squat, ce qui va vous indiquer un peu votre capacité à vous à tolérer la flexion au niveau de la hanche. Parce que si on a de la misère à descendre très bas dans notre squat, bien, il faut se rappeler que la position sur votre vélo de triathlon, c'est une position où votre cuisse est quasiment collée sur votre thorax. Ça fait que ça correspond à un squat très bas. L'autre chose qu'on veut regarder, c'est est-ce que vous êtes capable de prendre votre jambe, ça revient un peu au même, et de la rapprocher très proche de votre abdomen. Parce qu'encore une fois, si on se rappelle, la position de triathlon est très penchée vers l'avant. Puis ça, bien, ça va être représentatif de ce que vous allez avoir à faire 90 RPM pendant 6 heures, 7 heures. Donc, il faut que vous ayez une bonne mobilité de la hanche pour bien tolérer votre vélo de triathlon. Question très importante à vous poser. Question numéro 2, la flexibilité de la chaîne postérieure, c'est-à-dire la flexibilité à l'arrière de vos jambes, qui est un des critères, en fait, pour tolérer une position plus aérodynamique sur le vélo sans venir étirer toutes les structures qui se trouvent à l'arrière, justement. Oui, parce que souvent, quand on parle de nos triathlètes, on ne parle pas d'un temps sur le vélo qui est de un contre-la-monte de 30 minutes. Non, c'est ça. On parle d'une période sur le vélo de contre-la-monte de triathlon qui va être de 3 heures en général sur un demi, puis de 6 heures, 7 heures, 8 heures sur un full Ironman. Donc, il faut s'assurer que votre jambe, on en parle souvent du straight leg raising, dans le fond, que votre jambe, si vous êtes couché sur le dos, vous puissiez réussir à venir la ramener à 90. C'est en général quelque chose qu'on veut si on veut avoir une position agressive. Si jamais vous ne vous rendez pas à 90, ce n'est pas grave. Non, non. Il y a des choses qu'on peut travailler en clinique avec vous, puis il y a des positions de triathlon qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus relevées au niveau du cockpit. Mais il faut juste que vos attentes soient claires et réalistes, surtout par rapport à la condition physique de chacun. Absolument, parce qu'en fait, dépasser cette capacité-là, surtout sur une aussi longue période de temps ou d'entraînement, augmente quand même vos risques de blessures, soit au niveau justement de la chaîne postérieure à l'arrière de la jambe, ou même au niveau lombaire globalement. Parce que la position, il faut réussir à la tolérer à l'entraînement. Ça, des fois, les gens l'oublient un petit peu. Il faut réussir à la tolérer à l'entraînement, de ne pas se blesser à l'entraînement. C'est comme ça qu'on arrive à la course préparée, puis qu'on peut faire de la meilleure performance. Ça fait que ce n'est pas juste de pouvoir maintenir la position le jour de la course, c'est de pouvoir accumuler notre volume d'entraînement sans se blesser dans une position qui est tolérable. La tolérance posturale, elle est adéquate sur le vélo. Voilà. Point numéro 3! La versatilité, en fait, du vélo de triathlon est moindre que de certains autres vélos. Donc, il faut vraiment que vous vous questionnez sur la fonction que vous souhaitez faire avec le vélo de triathlon. Parce que le vélo de triathlon, si par exemple on habite dans une région très urbaine comme Montréal… Est-ce que tu parles, Montréal? Parle, Montréal! Parle, proche du circuit Gilles Villeneuve pour ceux qui demandent dans notre région. Bien, vous savez que l'endroit pour en profiter le plus, c'est sur des circuits fermés, sécuritaires. Le vélo de triathlon, ça se manœuvre d'une manière qui est différente d'un vélo de route. L'accès aux freins, lorsqu'on est sur les bords de TT, bien, on a un laps de peut-être une seconde, si on est rapide, entre la position sur les bords aérodynamiques et l'accès aux freins. Donc, l'enjeu de sécurité, si on est en milieu urbain, c'est non négligeable. Si vous voulez avoir un seul vélo pour avoir du plaisir de vous entraîner, sortir, faire des sorties cyclistes en groupe, premièrement, vous allez être refusés si vous vous présentez qu'un vélo de triathlon dans un groupe de cyclistes, parce qu'ils vont savoir que vous chauffez mal et que vous êtes dangereux si vous tombez. Juste en général. Mais bref, si vous voulez un vélo qui est versatile, bien, malheureusement, le vélo de triathlon, là, c'est non. Non, puis le fait de manier, en fait, ce type de vélo-là est plus difficile aussi au niveau de la conduite. Votre champ de vision va être moins bon et votre capacité à réagir va être moins bonne également. Donc, il faut s'assurer de choisir le bon vélo en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire. En tant que triathlète, Christina, comment as-tu fait ton angle mauve en triathlon? Oui, mais moi, je reste à 2 km du circuit Géleville-Neuf. Fait que tu te rends comme ça sur Géleville-Neuf. Voilà. Mais donc, c'est la preuve, encore une fois, que ce n'est pas un vélo qui est hyper versatile. Non, non, du tout, du tout. Quatrième point, et non le moindre, quatrième question à vous poser pour finir, c'est l'enjeu de la performance, finalement. Oui, absolument, parce qu'en fait, qu'est-ce qui vous fait aller vers ce type de vélo? Souvent, c'est un souhait d'aller plus vite en vélo, donc de choisir un vélo plus aérodynamique dans l'optique que vos performances vont augmenter par le fait même. Nous, la première question qu'on pose à la clinique dans ces cas-là, c'est, tu sais, c'est quoi votre vitesse moyenne? Oui. Sur l'épreuve, quelle est votre vitesse moyenne? À l'entraînement, quelle est votre vitesse moyenne? Lorsqu'on parle de l'aérodynamisme, les avantages sont exponentiels, parce que dans la formule du drag, de l'aérodynamisme, bien, la vitesse, elle est au carré. Donc, c'est une courbe qui est exponentielle, et lorsqu'on commence à dépasser les 30 km heure de moyenne, 33, d'autant plus au-dessus de 35 km heure, les effets deviennent très, très, très tangibles au niveau de la performance. Mais si on est débutant, en bas de ces vitesses moyennes-là, la différence est moins grande, puis peut-être qu'on est beaucoup mieux de prendre plus de plaisir sur un vélo de route, puis on peut s'installer des bords de triathlon à 200 $, au lieu d'investir 10 000 $ sur un deuxième vélo, d'en profiter, d'avoir presque les mêmes performances, puis finalement, d'avoir une expérience qui est beaucoup plus agréable pour, finalement, quasiment le même temps. Absolument. Puis, tu sais, l'avantage aérodynamique vient également du fait que vous pouvez rester 90-95 % du temps, en fait, dans la position aérodynamique. Donc, si vous pouvez faire un parcours qui est extrêmement côté comme premier événement, vous n'aurez peut-être même pas du tout l'avantage de ce vélo-là à avoir, parce que votre capacité à rester dans les bords pour monter des côtes ou pour descendre des côtes ne sera pas là, nécessairement. La seule personne qui fait tout le temps dans ses bords à Tremblant, je pense, c'est Lionel. Lionel Sanders. Ses compatriotes professionnels. Le reste des triathlètes, je veux dire, tout le monde est assis, tout le monde est comme un parachute au vent. Donc, l'enjeu d'augmenter sa performance avec un vélo de triathlon, là, c'est… c'est pas… non. Ça sera pas acquis directement, disons. Non, non, non. Fait qu'il faut juste être réaliste par rapport à ça. Assurez-vous que vous faites les bons choix quand vous achetez ça. Je suis désolé pour tous ceux et celles qui vous laissent en acheter un et utiliser notre capsule éducative comme argument de vente aux conjoints et conjointes. Ouais. Non! Non, pas nécessaire. Mais soyons pas trop négatifs non plus sur ça. Pour vrai, ce qu'on peut conclure, en fait, c'est que c'est une position qui se travaille. Et si c'est dans vos objectifs, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre, mais il faut être réaliste sur les bonnes étapes à faire pour arriver là, justement. C'est ça. Souvent, en clinique, là, les situations où les gens vont être limités au niveau de leur mobilité, tout ça, on va dire, regarde, t'as un vélo de route, voici les éléments que tu dois travailler en dehors de ton vélo. Une fois que tu seras capable de lever ta jambe jusqu'ici, bien là, reviens-nous, on va envisager peut-être un achat d'un vélo de triathlon, puis surtout, on va s'assurer qu'un vélo que t'achètes, il est ajustable au niveau du cockpit, puis qu'on pourra… ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi chez les triathlètes qui arrivent avec un vélo de triathlon trop agressif, on leur dit, regarde, on va te mettre dans la position la moins agressive, va faire du volume d'entraînement, vois comment tu le tolères, puis tranquillement, si c'est possible, on va te rebaisser. Donc, c'est vraiment une question de s'adapter, donc pour s'adapter à son vélo de triathlon, bien, il faut le rouler. Absolument. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications. Si jamais vous avez des questions plus précises, vous pouvez les laisser en commentaire ou nous écrivez en message privé, ça nous fait toujours plaisir. Puis, souvent, les meilleures questions, ils finissent ici dans le studio, puis on fait des capsules éducatives avec, donc c'est toujours agréable de répondre à vos questions et d'interagir avec vous. Si jamais vous êtes intéressé par la formation en positionnement cycliste, on peut visiter physiovélo.com pour notre formation en ligne de bike fitting. Sur ce, à bientôt. Ciao! Il y a un serpent dans ma botte, mais on est fini et plus loin encore! OK, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada